On va voir d'abord l'énoncé de l'exercice à l'instant. N'hésitez pas à voir d'abord cet énoncé. Donc, on considère un disque de centre O du rayon R et d'axe OZ uniformément chargé en surface avec une densité surfacique de charge sigma positive. Première question, détermination du champ à l'aide dans la notion d'angle solide. Détermine le champ électro-salide créé par le disque en un point M de son axe en utilisant la notion d'angle solide. On désignera par θ0 l'angle défini par l'axe du disque et la droite joignant M et un point du bord du disque. Deuxième question, détermination directe du champ électro-salide créé au point M par le disque chargé. Donc, déterminer directement le champ électro-salide créé au point M par le disque chargé sans utiliser cette notion d'angle solide. Troisième question, déterminer directement le potentiel électro-salide créé au point M par le disque. Et puis, quatrième question, application, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les questions précédentes, champ et potentiel électro-salide d'un plan infini uniformément chargé. Cinquième question, déterminer le champ et le potentiel électro-salide créé par une distribution volumique de charge de densité volumique roue positive limitée par deux plans parallèles et infinis distants de A. Donc, le schéma et tout ça, on va le voir un instant au tableau. Donc, après avoir vu les lancers comme vient de voir, on va essayer de répondre à la question ainsi on peut, donc ça dépend du temps, parce que j'essaie de ne pas dépasser les 10 minutes par cours. Donc, l'objectif de cet exercice, en fait, c'est de déterminer la détermination du champ créé par ce disque-là en un point M de son axe en utilisant des méthodes différentes. Donc, et après, quand on va déterminer le champ créé par ce disque, on va en déduire le champ créé par un plan infini. Et on va savoir, la morale qu'on peut tirer de cet exercice, c'est que le théorème de Gauss est très simple pour le calcul du champ électrostatique. Parce qu'en fait, on peut calculer le champ directement en utilisant le théorème de Gauss pour un plan infini. Donc, pour la méthode directe, il faut partir d'un disque. Et pour déterminer le champ créé par un disque, il faut partir d'un petit élément de ds de ce disque. Donc, on va voir comment la méthode de Gauss est si simple pour le calcul du champ. Donc là, on va utiliser la méthode directe. D'ailleurs, ne pensez même pas à utiliser le théorème de Gauss pour la détermination du champ créé par ce disque. Bon, vous ne pourrez pas. Bien sûr, vous ne pourrez pas. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise la notion d'angle solide. Pour la première question, il est demandé de la détermination du champ à l'aide de la notion d'angle solide. Déterminez le champ électrostatique créé par le disque en un point M de son axe en utilisant la notion d'angle solide. On désignera par θ0, donc défini par l'âge du disque, et la droite, joignons M, et un point du bord du disque. Eh bien, comme vous savez, pour démontrer le théorème de Gauss, on utilise la notion d'angle solide. Et puisqu'on ne peut pas utiliser le théorème de Gauss pour le calcul de ce champ, eh bien, on utilise la notion d'angle solide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a un disque, disque de centre O, un disque de centre O, donc on a un disque de centre O et de rayon R. centre O de rayon R, donc on a l'axe du disque, O, Z. Voilà, donc là, on a un point M, et on veut déterminer le champ créé en un point M de l'axe de ce disque. Le champ créé par ce disque, en un point M de son axe. Donc, eh bien, comme toujours, on part, donc je peux ajouter si je veux, l'axe O, I, O, Y, O, X. Donc, on part, bien sûr, d'un petit élément de surface. Bien sûr, ce disque, c'est un disque. Bon, colorier, si vous voulez, ce disque-là. Bon, moi, je suppose que j'ai colorié ce disque en blanc. Oui, en blanc, même si je n'ai pas usé le de blanc. Donc, on part d'un petit élément des S de ce disque. Donc, bon, d'abord, disons un point P, considérons un point P repéré par une distance roue et un angle Φ. Oui. Donc, P, il est repéré par roue, Φ. En fait, les coordonnées polaires. Bien sûr, ça varie. Ce n'est pas fixe. Donc, eh bien, on va considérer un petit élément de surface qui est centré autour du point P. D, S, centré autour du point P. Donc, voilà. Donc, c'est ça comment on sélectionne un petit élément des S d'un disque. Donc, en fait, ça, c'est un petit élément, ce qui est en vert, c'est un petit élément des S de ce disque-là, que j'ai colorié en vert. En fait, normalement, on peut faire ça directement en deux minutes. Mais comme vous savez, il faut expliquer tout ça. Donc, maintenant, question. Donnez-moi l'expression de des S. Donc, pour bien expliquer l'exercice, je vais faire beaucoup de parts, comme ça. Comme ça. Eh bien, je vous conseille de voir tous les parts. Et après avoir vu les parts, en fait, il faut faire l'exercice vite. Même si je ne sais pas combien de minutes on va faire, mais vous, il faut le faire vite. Là, c'est que j'essaie d'expliquer le max, pour que le maximum de personnes comprennent ce qu'on fait. Donc, des S est égale. En fait, voilà des S. Des S, c'est ça. Donc, je vais agrandir un tout petit peu. Bon, imaginez ça en trois dimensions, si vous voulez. Je vais agrandir cette partie. Eh bien, c'est une surface, bien sûr, ce DS-là. Donc, en fait, pour savoir ce DS, il faut faire cet arc-là, fois ce petit segment-là, cette petite partie, ce petit segment-là. Bon, si je fais ce petit arc, ce petit arc, fois ça, en fait, ce petit segment, il va, disons, il va balayer, il va faire ça. Il va balayer cette partie de la surface. Il va faire ça, comme ça. Ça, fois ça, il va faire ça. C'est comme ça que je veux que vous imaginez les choses, pour que vous compreniez ça bien. C'est-à-dire qu'il faut faire ça, fois cet arc-là, il fait ça, il le balaie comme ça. Il le fait balayer comme ça. Voilà. Donc, pour cet arc-là, si je veux, cet arc est égal à combien ? Bien, ça, on le sait. Cet arc, c'est une partie d'un cercle. J'ai un cercle. Je sais que le périmètre de ce cercle est égal de pi R. Disons que c'est un cercle de rayon R. Donc, en fait, le rayon, disons qu'il fait comme ça. Voilà, 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 voilà. Vous savez que cet angle-là, tout ça, c'est de pi. Le rayon, imaginez, c'est comme si le rayon bouge et fait comme ça. Voilà, le rayon, il bouge et disons qu'il balaie ce périmètre-là. Bon, c'est de pi R. Maintenant, si je veux une tout petite partie de ce périmètre, c'est-à-dire un tout petit arc, et bien, il faut faire, disons que je veux cet arc-là. Il faut faire R fois un angle petit. Fois un angle petit. Un angle petit, c'est d'alpha. D, bon, très petit. Ça, c'est d'alpha, disons. Si, par exemple, ça, c'est alpha, si tout ça, c'est alpha, ça, c'est donc le petit c'est d'alpha. Donc, si je veux cet arc-là, si je veux cet arc, et bien, dans mon cas, cette distance-là, c'est roux, donc, il faut faire roux fois défi. J'ai cet angle-là, phi, donc, une toute petite partie de cet angle, c'est défi. Donc, il faut faire, donc, cet arc vaut roux défi. Et cette petite épaisseur, ce petit segment, vaut... Voyez-vous bien que ça, c'est roux, ça aussi, ça peut être roux. En fait, roux varie. Donc, cette petite partie, c'est tout simplement déroux. J'ai dit que pour obtenir des S, il faut faire roux, il faut faire cet arc fois ça. C'est-à-dire roux défi déroux. Donc, des S, et n'oubliez pas qu'il est centré sur P, autour du point P. Donc, des S, est égale roux déroux défi. Eh bien, voilà, j'espère que c'est bien acquis. J'espère que là, vous avez bien assimilé cette chose-là. Bon, pour le moment, j'arrête. Dans la part 2, on va continuer. Voilà. Donc, en fait, des S, donc, vous pouvez... bon, si vous avez, par exemple, si vous voulez le DS d'une sphère, c'est-à-dire une petite partie de la surface d'une sphère, en fait, il suffit de faire les mêmes imaginations qu'on a fait, et vous pouvez le trouver facilement. Donc, voilà, là, on arrête. Donc, après, on va voir la suite. Merci. Merci.